Chaque personne sur Facebook possède son profil. Vous pouvez accéder au journal d'une personne de plusieurs façons. C'est ce que vous découvrirez dans ce module de formation, comment consulter le profil d'un contact ou d'une personne sur Facebook et vous verrez quels sont vos liens d'amitié avec la personne en question. Pour commencer, sachez que chaque lien de nom et de prénom vous permet d'accéder à un profil. Ce lien me permet d'accéder à un profil. Celui-là aussi, il s'agit du profil de Jean Durand. Je retrouve depuis mon journal, ici la catégorie journal de mon profil, des liens vers Fanny Dubois, mon compte. Cela permettra à n'importe quel utilisateur qui voit ce lien d'accéder à mon propre journal. Je descends un peu plus bas, je retrouve une publication de Léa Rousseau. Je peux accéder rapidement à son profil également en cliquant sur le lien correspondant. Si je clique à cet endroit-ci, j'accède à son profil. Si je désire revenir sur mon profil, il me suffit de cliquer sur Fanny Dubois et je retrouverai bien mon profil. Vous pouvez donc, à l'aide de la barre de recherche, consulter le profil de n'importe quelle personne. Mais par contre, si cette personne n'est pas votre amie, toutes les informations ne seront pas visibles. Il s'agira uniquement des informations publiques que la personne a publiées sur son mur. Je sélectionne la rubrique « Amis ». Je retrouve ici mon amie Léa Rousseau. Je peux à nouveau consulter son profil à partir d'ici. Vous le voyez, l'interface est la même que pour mon profil. Vous avez la photo de profil du contact, sa page de couverture si elle en a une, et vous retrouverez les différentes rubriques du journal de la personne. Je retrouve le journal en question avec l'ensemble des informations concernant Léa Rousseau. La rubrique « Amis » à gauche, je sais que cette personne a deux amis en commun. Cette même information est disponible dans la rubrique dédiée spécialement aux amis. Je peux donc, à l'aide de ce lien, cliquer directement à cet endroit-ci. Je reconnais les différents amis de Léa Rousseau. Et si je sélectionne « Amis » en commun, j'ai bien deux amis, Albert Moreau et Michel Robert, que je connais bien. Je sélectionne « Tous les amis » et vous pouvez, pour les autres personnes, envoyer des invitations, ce qui vous permettra de retrouver un certain nombre d'amis. Pour revenir au journal, je clique à cet endroit-ci. Vous avez la possibilité de communiquer avec Léa Rousseau, soit d'écrire sur le mur si cette personne vous a autorisé à le faire. Vous pouvez également envoyer un message à Léa Rousseau à partir de ce bouton-ci qui apparaît en haut à droite de son profil. Vous pouvez également communiquer à cette personne des amis. Si vous cliquez sur « Suggérer des amis », vous reconnaissez vos différents amis que vous avez ajoutés sur Facebook et vous pouvez suggérer une amie. Je peux suggérer, par exemple, Jackie Taylor qui est une amie en commun. Je sélectionne donc « Fermer » pour retrouver le journal de cette personne aussi. Vous pouvez parcourir toutes les publications de Léa Rousseau en utilisant la barre de défilement ou en utilisant la timeline qui apparaît en haut à droite. Il s'agit des différentes années que Léa Rousseau a ajoutées à l'intérieur de son Facebook. Vous pouvez même retrouver un événement marquant tel que sa date de naissance. Pour revenir tout en haut, j'utilise la barre de défilement où je sélectionne la touche et la flèche orientée vers le haut de mon clavier. Vous pouvez consulter les différentes rubriques comme pour vous, savoir quels sont les films préférés de la personne, les livres, etc. Je vous laisse parcourir toutes les rubriques comme vous savez le faire déjà sur votre propre profil. Si vous voulez maintenant connaître toutes les interactions, toutes les publications en commun avec cette personne-ci, je vous conseille de sélectionner l'engrenage pour voir vos liens d'amitié. D'ailleurs, vous allez pouvoir communiquer ici un POC à Léa pour lui dire bonjour ou tout simplement pour attirer son attention. Vous pouvez ajouter Léa Rousseau à vos listes d'intérêts, la bloquer ou la signaler ou la retirer complètement de votre liste d'amitié. Je sélectionne voir les amitiés. Il s'agit d'une autre page qui concerne Léa Rousseau et vous-même. Je retrouve les différents amis en commun, les photographies où nous sommes identifiés toutes les deux, les événements auxquels nous avons participé toutes les deux et en dessous toutes les publications qui nous concernent. J'ai ici une publication d'Hervé Martin et j'ai en dessous des publications de Léa Rousseau ou de Fanny Dubois. Vous pouvez préciser votre première rencontre avec cette personne en utilisant les événements marquants. Il vous suffira d'ajouter le lieu, il s'agissait de Paris, je sélectionne Paris et l'année, il s'agissait ici de 95. Cette information peut être publique et je sélectionne Enregistrer. Automatiquement, l'événement est ajouté à cette page des liens d'amitié. Vous pouvez partager les liens d'amitié à n'importe quelle personne. Si je clique à cet endroit-ci, vous reconnaissez les options de partage que vous avez vues dans le module de formation en question. Pour avoir davantage de liens d'amitié, vous pouvez retrouver les liens d'amitié de Léa Rousseau et Albert, etc. Je clique à l'extérieur et je désire revenir sur ma page de profil ou sur celle de Léa. Il me suffit tout simplement de cliquer sur un lien correspondant. Si je clique ici, je reconnais ma page de profil. Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment consulter un profil.